Nous sommes lundi après-midi. Tous les habitants sont regroupés au débarcadère côté océan à l'extrémité du village Reitini. La goélette est là. Les résidents viennent récupérer leur colis de Tahiti. Mais ils sont aussi là pour embarquer leur copra, le fruit d'un travail quotidien encharné. Voici les 15 tonnes de copra produites par les résidents de ce petit village de 400 habitants. Il a été pesé et est donc prêt à être embarqué. Je fais moi-même mon copra, oui. Et je pèse le copra de ceux qui ne peuvent pas accéder au bateau directement. On fait tout le transfert en voiture sur le quai et on attend le bateau quand il arrive. On met en cajot et ensuite ça repart sur le bateau. 15 à 20 tonnes. Tous les 15 jours. On peut dire que ce sont tous les habitants qui font le copra ? Tous les habitants vivent du copra. Dès que le bateau repart, les copraculteurs retournent dans leur cocoterie. Pour tout reprendre à zéro. Regrouper les cocos à l'aide d'un manche muni d'un crochet. Trancher la noix. Sécher. Puis décortiquer le coco pour en retirer la chair. Un travail machinal et harassant. De nos jours, le copra est devenu l'une des sources de revenus privilégiés des habitants, des ailes éloignées. Et surtout dans l'archipel d'Etoimoutou. Depuis la crise qui sévit en Polynésie accentuée ces derniers jours par le Covid-19, ils sont de plus en plus nombreux à retourner vers cette activité pour survivre.